Du 13 au 15 avril 2018, auront lieu au Bénin les premières journées rotariennes de la santé familiale. Pour assurer une pleine réussite à cette activité du Rotary international, le comité de coordination multiplie les contacts. Après plusieurs séances et rencontres avec les cadres du ministère de la Santé, les organisations partenaires, les volontaires et les bénévoles, l'heure était venue de descendre à nouveau sur le terrain. Depuis sa création en 1905, le Rotary participe au développement social des collectivités et à la mise en place de ses partenaires d'actions et de services répondant aux besoins communautaires. Une telle action ne peut se dérouler dans un pays sans l'autorisation du ministère de la Santé. Et nous avons eu formellement l'autorisation du ministère de la Santé qui a également été sur les directions départementales de la Santé pour nous aider sur le plan technique. Et nous sommes à quelques jours de déroulement de cette action, notamment les 13, 14 et 15 avril prochains, il est nécessaire de venir rencontrer les directeurs départementaux de la Santé pour pouvoir échanger avec eux de notre organisation pratique sur le terrain. Rien ne vaut le contact, nous sommes venus les voir et pour pouvoir les mobiliser, les motiver davantage à nous accompagner en utilisant leur plateau technique, en utilisant leurs ressources humaines. Mais dans cet exercice, nous avons impliqué également les Rotariens. Nous sommes là avec les Rotariens du club de Locosa, du club de Boïcon. Et donc c'est l'occasion également pour laisser un appel à tous les Rotariens, qu'ils sont des volontaires, cette action est une action Rotarienne. Et nous en tant que volontaires Rotariens, nous sommes invités tous à nous impliquer pour mobiliser les participants, les enregistrer, les orienter sur le terrain. Et également nous avons des volontaires qui sont du secteur de la santé. Nous sollicitons leur expertise pour pouvoir aider à faire les diagnostics, les dépistages et les conseils. Qu'il s'agisse du cancer du sein, du col de l'utérus, qu'il s'agisse de l'hypertension, qu'il s'agisse des conseils en nutrition, nous sommes là, nous les invitons à s'impliquer davantage à nos côtés. Que les Rotariens se fassent visibles parce que cette action, c'est leur action, c'est une action soutenue par le Rotarien international à travers sa fondation. Ce qui constitue notre préoccupation majeure dans nos départements que vous avez choisis, c'est comment améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Donc santé familiale bien sûr. Et dans ce cadre, il y a des affections pour lesquelles les gens ne sollicitent pas souvent les services. Et je pense que ce sont ces affections qui ont été ciblées par Rotari. Et pour nous, c'est quelque chose de bienvenu. Nous avons le devoir de mobiliser tout au moins les ressources humaines pour que la compétence au niveau local soit mise à contribution pour que l'activité soit une réussite. Également, nous allons solliciter de la part des élus locaux comment nous aider à mobiliser davantage les populations pour cette offre de services qui est totalement gratuite. Nous allons mettre à disposition du Rotari, du personnel qu'il faut pour cette activité-là et matériel. Déjà, là où nous sommes déjà, c'est déjà notre rapport pour avoir identifié là où on ne va pas enchaîner le site, là où on ne va pas enchaîner les patients. Donc, notre adhésion est totale par rapport à cette activité-là. Donc, on n'a pas de doute. Je pense que ça ne peut qu'être une réussite totale. J'invite toute la population à participer massivement à cette activité parce que c'est une activité de santé très importante parce que nous savons que les différentes activités qui seront menées, le paludisme, la tension artérielle, la nutrition, ce sont des éléments qui permettent de rester en bonne santé. Et comme nous sommes là pour faire la bonne santé des populations, nous souhaiterions que tout le monde puisse sortir massivement pour venir se faire dépister ces trois jours de 13, 14, 15 avril. Et également, nous demandons à tous les amis qui sont dans les centres de santé et dont on aura besoin de l'appui, de ne pas nous mâchander leur appui, de nous venir en aide pour la réussite de cette activité. Nous sommes vraiment contents de voir qu'il y a un sentiment total, une volonté forte d'accompagner cette action pour le bénéfice des populations. On a senti qu'il y avait un besoin de cette action, mais il n'y avait pas de partenaires pour réaliser ces actions-là. Et donc, pour eux, ces partenaires-là qui sont dans les départements, ça a été comme une certaine délivrance. Et nous aussi, nous sentons que nous sommes utiles parce que nous allons faire une action qui est souhaitée et qui, j'espère, va apporter un plus pour la santé des populations des départements concernés. Les journées rotariennes de la santé familiale viennent donc à point nommé. Elles permettront véritablement de renforcer la politique sanitaire et sociale de notre pays, à l'endroit des couches les plus défavorisées. De Comun à Savalou, via L'Ocosa, à Plachoué, Togbo, Koulkama, à Beaumé, Zakota et Dassa, on conclève Rotary et Rotaract du Bénin, le veut rester en marge de cette action d'envergure.